Qu'est-ce que c'est le périurbain ? C'est 70% du territoire francilien et c'est 857 maires. C'est un élément important. Donc ces maires, on a essayé de les connaître un peu mieux, parce qu'on connaît mal le périurbain et on connaît très mal aussi les élus du périurbain. De notre étude, nous retirons trois principaux enseignements. Sur le profil des maires, on peut dire que ce sont principalement des hommes, hommes entre 60 et 69 ans, parce que c'est l'âge d'or des maires, sur l'ensemble des 857 maires, seuls 10 avaient moins de 40 ans en 2008. Deuxième enseignement important, en ce qui concerne le profil social de ces élus locaux. Ce sont en très grande majorité des cadres et des retraités. On constate que par contre, les grands absents, ce sont les ouvriers et les employés. En ce qui concerne les agriculteurs, qui, je dirais, dans l'image qu'on a traditionnellement de ces maires périurbains, étaient les maires les plus importants au niveau numérique, ils sont aujourd'hui uniquement 12%. Ce qui est un signe important du changement, je dirais, dans la sociologie de ces élus locaux. Troisième enseignement important, c'est tout ce qui renvoie à l'ancrage de ces élus locaux. Contrairement aux maires ruraux, ce ne sont pas, je dirais, des gars du coin. C'est-à-dire, ils ne sont pas originaires des communes dont ils sont maires, majoritairement. Pour autant, ils ont acquis progressivement ce que j'appelle des brevets de territorialité. C'est-à-dire, un ancrage local qui est lié à leur résidence sur ces territoires de longue date, qui les a amenés progressivement à investir la sphère associative communale, puis l'espace politique communale. Donc progressivement, ils ont acquis, je dirais, l'image d'autochtones. Pourquoi s'intéresser à ces élus locaux ? Parce qu'au-delà simplement du portrait sociologique, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment sont aujourd'hui gouvernés ces territoires. Or, ces élus locaux, ils ont un rôle clé, tant dans le gouvernement au quotidien de leur commune, mais plus largement aussi dans le gouvernement des intercommunalités. Et avec toutes les réformes aujourd'hui en cours des collectivités territoriales, il y a un véritable enjeu. Sous-titrage Société Radio-Canada